bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves de sciences maths donc voilà un sujet que vous avez trop demandé le circuit rlc en régime forcé je vous ai proposé une série de quatre exercices qui vont du plus facile jusqu'au plus difficile donc on va essayer de le corriger dans cette vidéo donc je vous rappelle que sur la chaîne vous avez une playlist spéciale bac science math 2020 vous avez plein de vidéos de physique et de chimie bien donc commençons par ce premier exercice relativement facile on va essayer de répondre par vrai ou faux donc on vous donne le courant mesuré par un ampère mètre en fonction de la fréquence voilà la courbe on vous dit que la tension efficace au bord du circuit c'est deux volts notez toujours les données essentielles deux volts en vous donnant l'indicton c'est un ampère et on vous dit la valeur de la résistance du circuit il va en vrai ou faux donc pour calculer r tout de suite aller vers vers la résonance et vous savez qu'à la résonance à la résonance j'ai une relation importante laquelle vous avez eu max est égale à air fois imax à la résonance l'impédance est égale à la résistance donc tout de suite la résistance c'est une max 10 20 30 40 50 milliampères il max pardon c'est deux bon là on a la tension efficace mais on va multiplier par racine de deux racines de deux donc c'est la tension efficace divisé par est efficace donc c'est deux divisé par deux volts d'après l'énoncé divisé par 10 20 30 40 50 milliampères donc 50 10 moins 3 et ceci va vous donner 40 ohms donc c'est pas 20 donc c'est une fausse réponse elle est fausse la capacité de condensateur est d'environ un micro farad bien pour calculer la capacité d'un circuit rl c'est toujours on va penser à quoi à la résonance tout de suite la relation de la résonance tout de suite on a ça et on a ça aussi elle c'est oméga 0 carré est égal à 1 je connais elle il me faut oméga 0 donc autrement dit ce qui implique que lc fois oméga 0 c'est 2pi donc c'est 4pi carré fois f0 au carré est égal à 1 je détermine f0 à partir de la courbe vous avez 100 150 donc ici c'est à peu près 160 on va dire f0 égal à 160 hertz et donc c est égal à 1 divisé par 4pi carré c'est à peu près 10 disons 40 fois 160 au carré et ça ça va vous donner exactement 10 moins 6 farad c'est bien un micro farad donc c'est une bonne réponse la bande passante est d'environ une voisine de 30 hertz je vous rappelle que pour déterminer la bande passante vous calculez d'abord imax sur racine de 2 ça vous donne 35 milliamperres je cherche sur la courbe 35 milliamperres c'est à peu près ici 20 30 donc c'est là plus exactement 35 milliamperres et l'intersection va vous donner la première fréquence les bornes de la bande passante et là vous voyez bien c'est à peu près 30 30 hertz parce que de là à là vous avez 50 donc c'est une parce qu'on vous dit voisine donc c'est une bonne réponse aussi pour diminuer la bande passante du circuit il suffit de diminuer la valeur de la résistance c'est vrai parce que la bande passante on va voir qu'elle est proportionnelle à la résistance vous avez une relation qui est delta de r voilà ça c'est question de cours delta de r f est égal à r sur 2pi f donc si je veux que delta f diminue il faut que r diminue donc si vous voulez voilà d'où vient pour se rappeler rapidement de ces formules bon j'ai fait petite petite démonstration ici pour se rappeler de l'expression de coefficient de qualité de la largeur de la bande passante il suffit d'écrire z de la manière suivante r plus j facteur de l oméga moins sur c oméga ça c'est la définition de l'impédance je factorise par r ça me donne 1 plus j et là je factorise par l donc l il me reste oméga moins 1 sur l c oméga d'accord ensuite je remplace je sais que l c oméga 0 k est égal à 1 donc 1 r facteur de 1 plus j sur l r oméga 1 sur l c c'est 1 sur oméga 0 carré c'est oméga 0 carré donc oméga 0 carré sur oméga je factorise par oméga 0 il me reste oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga vous voyez u moins 1 sur u et là vous posez tout simplement cette quantité c'est le coefficient de surpension pardon il est égal à l oméga 0 sur r ou bien 2pi l f0 sur r ou bien f0 sur r sur 2pi l qu'on note f0 sur delta f donc avec delta de f c'est r sur 2pi l mais là c'est des choses qu'on ne vous demande pas certainement dans l'examen de démontrer mais juste de connaître les formules donc voilà pour le premier exercice donc passons au deuxième alors c'est relativement simple on vous dit un dipole RLC 10 moins 9 farat toujours noté le résultat essentiel l est égal à 1 ori alimenté par une tension donc tout de suite u max est égal à 10 volts donc 10 voilà quelle est la fréquence propre de ce dipole on va essayer de répondre tout de suite la fréquence propre c'est à dire la fréquence de résonance c'est LC oméga 0 carré est égal à 1 bien LC fois 4pi carré f0 carré est égal à 1 donc f0 bien N0 sur 1 sur L 4pi carré fois C donc on connaît C on connaît L 4pi carré c'est 10 ça vous donne 5 kilohertz lorsque la fréquence de résonance est égale à la fréquence propre c'est à dire on est à la résonance vous voyez toujours on vous pose des questions autour de la résonance ou autour de la bande passante la valeur maximale c'est 1 ampère on vous dit à la résonance i max égale à 1 ampère quelle est la résistance ? bon comme tout à l'heure il suffit d'écrire qu'à la résonance vous avez UM égale à R fois IM donc R est égal à UM sur IM faites attention juste aux unités 1 000 ampère c'est 10 moins 3 ampères ça vaut donc 10 puissance 4 ans bien ensuite on vous dit le facteur de qualité est 4,45 déduire la valeur de la bande passante c'est la relation que j'ai donnée tout à l'heure donc vous connaissez que le facteur de qualité il a plusieurs expressions soit f0 sur delta de f et c'est celle là qu'on va utiliser ou bien UC max sur U max à la résonance donc puisqu'on connaît F0 je connais Q donc je peux déterminer delta de f c'est F0 sur le facteur de qualité et ça vous donne une bande passante à peu près de 1 kHz 1123 Hz enfin la puissance fournie au dipôle par la générateur toujours à la fréquence propre bon je connais l'expression de la puissance c'est U efficace fois I efficace cosinus phi à la résonance la tension et le courant sont en phase ça veut dire le déphasage phi égale à 0 donc cosinus phi égale à 1 donc ça me donne juste I efficace fois I efficace et ça me donne 5 10 moins 3 watts ou bien 5 milliwatts donc voilà pour le deuxième exercice son troisième donc là c'est l'exercice 3 donc on considère un circuit C1 dans le générateur des livres et une tension de sinusoidal le circuit et le siège d'oscillation forcée donc on est en régime forcée pourquoi dit-on que ces oscillations sont forcées je l'ai rappelé dans la vidéo précédente dans le cours forcée parce que vous avez un générateur qui impose la fréquence au circuit c'est pourquoi on l'appelle RLC forcée on veut visualiser la tension U2R reprendre, là voilà le schéma qu'on vous donne reprendre le circuit en plaçant correctement la résistance et en indiquant le branchement de l'oscilloscope placé à l'ampèremètre d'accord on veut mesurer en même temps U2R et la tension du GPF bon si je mets la masse ici si je mets par exemple ça vers l'entrée 1 et là vers l'entrée 2 je vais mesurer juste la tension au bord du GPF et la tension de la bobine donc vous voyez bien il faut que j'invertis les positions de la bobine et de la résistance voilà je ramène la résistance à côté du GPF et entre la résistance et du GPF je vais mettre la masse ça c'est vers la voie 1 et ça je peux l'envoyer vers la voie 2 donc ça je mesure U2R et là je mesure la tension au bord du GPF ensuite question suivante donc là on vous dit l'amplitude de la tension d'alimentation est maintenue constante on fait varier la fréquence l'amplitude U2R prend une valeur maximale pour une valeur de F noté F0 comment appelle-t-on cette situation ? bien sûr si la fréquence au bord de la résistance est maximale ça veut dire si le courant est maximale donc cette situation c'est ce qu'on appelle pardon je suis revenu en arrière il faut aller en avant c'est la fréquence de résonance bien sûr d'accord ? donc on l'appelle fréquence de résonance bon là on va rappeler oh là qu'est-ce que je fais voilà donc ça s'appelle fréquence de résonance ensuite l'amplitude de la tension est maintenue constante qu'appelle la fréquence de résonance pour la fréquence F0 l'oscilloscope correspond à dans UR est le suivant donc voilà U2R à la résonance ça c'est à la résonance qu'est-ce qu'on nous dit de déterminer F0 donc ça veut dire déterminer la fréquence à partir de cette courbe là là on a U2R en fonction du temps donc il faut déterminer la période entre là et là et vous avez bien la période c'est 10 millisecondes donc voilà période égale à 10 millisecondes donc voilà période égale à 10 millisecondes pardon voilà il est là période égale à 10 millisecondes donc la fréquence 1 sur la période c'est 100 Hertz bien question suivante question suivante on vous dit l'ampèremètre indique 2 mA pour cette fréquence F0 cette valeur correspond-il à l'intensité maximale instantanée ou efficace bien sûr vous savez qu'un ampèremètre mesure l'intensité efficace donc 2 mA c'est l'intensité efficace pour calculer pour cette fréquence l'impédance du circuit donc on sait que pour cette fréquence l'impédance c'est la valeur de la résistance donc voilà on connaît Imax c'est efficace racine de 2 donc l'ampèremètre nous donne la valeur efficace et donc on va déterminer l'intensité maximale et si je connais l'intensité maximale à partir de URmax qui est L donnée par l'oscilloscope donc c'est la valeur maximale donc voilà l'oscilloscope mesure cette valeur c'est la valeur maximale donc je dois déterminer la résistance or la résistance c'est donc vous avez à la résonance à la résonance comme tout à l'heure à la résonance vous avez R est égal à URmax Umax sur Imax donc URmax donc là vous avez la tension au bord de la résistance c'est R fois Imax d'accord donc or je peux déterminer à partir de la courbe URmax Imax je l'ai déterminé tout à l'heure d'après la valeur de l'ampèremètre en multipliant par racine de 2 donc voilà la valeur de la résistance voilà on va passer maintenant au problème un peu difficile c'est un problème de baccalauréat on va dire au cours des séances de travaux pratiques deux groupes d'élèves se proposent d'étudier expérimentalement un circuit RLC en régime forcé donc on va l'étudier de deux manières différentes le premier groupe 1 qu'est-ce qu'il va faire il réalise un circuit électrique comportant en série un conducteur ohmique de 150 ohm un condensateur de capacité C inconnue une bobine de 1 ohm et une résistance négligeable qui délivre une tension U égale à 2 sinus oméga T plus phi donc U est égal à celui-là C en plus donc ça veut dire Imax égale à 2 volts de pulsation oméga variable et de valeur efficace U constante donc c'est non je crois ici voilà donc là c'est on le note U de T c'est 2 fois U sinus oméga T plus phi U U c'est ce qu'on appelle la tension efficace le courant traversant le circuit c'est 2 fois I sinus oméga T plus phi voilà un oscilloscope donc C et la tension efficace ça doit être ici racine de 2 donc ça doit être un racine de 2 qui manque ici et un racine de 2 certainement qui manque là pour que ce soit Imax voilà Imax c'est égal à la tension efficace fois racine de 2 un oscilloscope branché de manière à visualiser la tension I de T au bord du générateur et la tension au bord de la résistance voilà la sensibilité horizontale voilà la sensibilité verticale on vous dit schématiser le circuit et le branchement de l'oscilloscope pour une certaine fréquence on obtient les courbes ci-dessous voilà montrer que C1 représente la tension au bord du GBF déterminer la fréquence N des tensions I de R et I de T l'impédance du circuit à cette fréquence ainsi que le défasage delta phi égal à phi U moins phi donc là on va étudier le circuit non pas à la résonance mais à une fréquence donnée ou le défasage non nulle voilà pour le premier groupe donc tout va être déterminé à partir de cette courbe le deuxième groupe souhaite construire point par point la courbe I-M intensité maximale en fonction de la fréquence où I-M représente l'intensité maximale ce qui mesure l'oscilloscope N est la fréquence imposée par le GBF ils montent en série une résistance R' donc ils ont changé les dipots ils vont prendre R' et L' égale à 1 et une capacité C' au bord de la portion du circuit ainsi réalisé ils appliquent une tension sinusoidale I de T de fréquence N d'amplitude et M max maintient une constante là par contre 4 c'est la tension maximale parce que vous avez 4 sinus au migraine Nt des mesures et des calculs de l'anthosimax du courant dans le circuit en fonction de N de la tension permettent de tracer donc là ils ont tracé cette courbe point par point ils ont tracé I max en fonction de la fréquence déterminer graphiquement la fréquence de résonance déterminer à l'aide de cette courbe les valeurs de R' C' calculer le facteur de qualité exprimer les tensions I de C au bord du condensateur en fonction de U voilà les deux questions un peu difficiles et ensuite la tension I de C prend la valeur maximale pour une fréquence Nr qui est différente de la fréquence de résonance vous voyez que la tension au bord de la résistance ou bien le courant c'est la même chose il est maximal à la résonance par contre à la résonance la tension au bord du condensateur n'est pas à sa valeur maximale il atteint sa valeur maximale à une fréquence qui est différente de N0 calculer sa valeur bien j'espère que vous avez bien travaillé cet exercice donc on va aborder la solution bien donc le montage comme tout à l'heure il suffit de mettre la masse entre la résistance et le GPF comme ça vous allez voir ici voie A voie B ici voie A et cette tension c'est la tension au bord du GPF celle-là c'est la tension au bord de la résistance pour cette fréquence on obtient la courbe suivante donc on nous dit de vérifier ou bien de justifier pourquoi C1 c'est la tension qui représente celle fournie par le GPF pour répondre posez-vous la question comment je dois montrer que la tension au bord du GPF a une amplitude maximale supérieure à l'amplitude au bord de la résistance et bien il suffit d'écrire les relations vous savez que Z c'est R carré plus L oméga moins A sur C oméga au carré on a donc Z est supérieur à R quelle que soit la valeur de oméga parce que cette valeur elle est positive or vous avez la tension au bord du GPF c'est Z fois I au bord de la résistance c'est R fois I donc voyez bien puisque Z est supérieur à R à chaque instant je vais avoir l'amplitude maximale de la tension du GPF doit être supérieure à celle de la résistance donc la courbe C1 c'est la courbe qui va être attribuée à la tension au bord du GPF donc voilà une question intéressante bien maintenant déterminer la fréquence bon la fréquence c'est facile il suffit de déterminer la période donc la période vous voyez bien ici dans le schéma on n'a pas une période mais je vais déterminer la moitié d'une période entre le maximum et le minimum j'ai combien ? 1, 2, 3, 4 carreaux sachant qu'un carreau correspond à 1 milliseconde donc je peux déterminer T sur 2 c'est 4 10 moins 3 secondes donc ça fait T égale à 8 10 moins 3 secondes si je connais la période je peux déterminer la fréquence c'est 1 sur T et ça me donne une fréquence de 125 Hertz bien maintenant je vais déterminer l'impédance à cette fréquence là d'accord donc l'impédance comment on détermine l'impédance bien je connais toujours que UM c'est Z fois IM donc ça c'est valable quelle que soit la fréquence c'est une comment la résonance que Z égale à R mais à une fréquence différente vous avez Z c'est Umax sur Imax bon à partir de la courbe je dois déterminer Umax et Imax parce que ça c'est la tension au bord du GPF ça c'est la tension au bord de la résistance donc je peux déterminer URmax donc la façon la plus simple c'est de déterminer d'abord 2 fois Umax de là à là du maximum jusqu'au minimum donc ça fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux donc 2 fois Umax c'est égal à 8 carreaux sachant qu'un carreau correspond à 1 volt donc ça vous donne 8 volts voilà et la même chose pour la résistance 4 fois 2 fois URmax égale à 4 carreaux donc 4 volts donc je vais faire le rapport tout de suite donc 8 mais faites attention là c'est sur Imax par contre ici c'est UIRmax donc je dois multiplier en haut et en bas par R et R fois Imax c'est URmax d'accord donc là faites attention une courbe c'est la tension au bord du GBF l'autre c'est la tension au bord de la résistance alors que ici c'est UM sur IM donc il faut multiplier ici par R en haut et en bas par R et je vais avoir Umax sur Rmax qui est 4 sur 2 fois la résistance et ça me donne 301 bien pour le déphasage il suffit de déterminer la différence temporelle entre ce premier signal et le deuxième vous voyez bien la différence entre les deux maximums c'est un carreau et vous savez que delta phi est égal à 2 pi sur T fois delta T d'accord autrement dit fait règle de 3 T correspond à 2 pi delta T correspond à delta phi et vous allez trouver cette relation très facilement donc delta de phi ça me donne 2 pi sur 8 fois delta T et delta T c'est un carreau c'est un carreau voilà donc et T donc on va remplacer juste par les carreaux donc T ça fait on a dit 8 carreaux et delta T c'est 1 donc ça sera 1 huitième voilà et ça me donne pi sur 4 donc ils sont en quadrature de phase déterminer graphique bon maintenant on va passer au deuxième groupe deuxième groupe ils ont mesuré emax en fonction de la fréquence et à partir de cette cour on va essayer de tout déterminer bon la plus simple c'est la fréquence de résonance c'est le maximum de im et d'après la cour ça me fait 120 hertz à l'aide de cette cour déterminer les valeurs de r prime et de c prime donc là il faut faire attention donc là il faut faire toujours écrire les données on me donne u de T c'est 4 sinus de pi nt donc je peux déterminer imax c'est 4 et imax je le détermine à partir de cette cour donc si je connais imax imax je peux déterminer r prime c'est um sur im à la résonance bien sûr c'est à la résonance on a Z on a Z qui est égal à r prime donc voilà r prime égal à 200 maintenant je connais la fréquence de résonance je connais r prime et je connais la fréquence de résonance donc je peux déterminer la relation de résonance je peux déterminer d'après la relation LC prime omega carré égal à 1 je remplace omega par 2 pi fois n0 donc ça me donne 4 pi carré n0 carré égal à 1 voilà faire l'application numérique je vous laisse le choix de faire le petit calcul pi carré à peu près égal à 10 fois 4 fois 1 fois 120 au carré ça vous donne 1,7 micro farad ou bien 1,7 10 moins 7 farad bien maintenant on veut calculer la valeur du facteur de surtention donc vous avez plusieurs expressions soit UCmax sur Emax ou bien je peux l'écrire aussi c'est bon on peut déterminer là aussi par F0 sur delta F bon je reviens voilà vous pouvez déterminer Emax Emax sur racine de 2 donc 20 sur racine de 2 c'est peut-être d'ailleurs la méthode la plus simple mais comme on connaît C' on a déterminé R' donc je peux le déterminer aussi par cette expression qui est 1 sur 2 pi F0 c'est-à-dire omega 0 fois R' C' donc voilà ça me donne 3,77 bien déterminer la tension efficace UC au bord du condensateur en fonction de U R' L' C' et M donc je rappelle que ZC c'est 1 sur GC omega donc ça veut dire la tension au bord du condensateur sans module c'est 1 sur C' fois omega à la résonance de pi fois N0 donc là UC au bord du condensateur en fonction donc 2 pi fois omega donc vous avez U égale à Z fois I donc je peux remplacer U de C remplacer I par sa valeur c'est U sur Z donc Z c'est R' au carré plus L' omega moins 1 sur C' omega donc voilà la tension au bord du condensateur montrer donc F c'est donc d'accord UC c'est 1 sur C fois C' fois omega ici d'accord omega partout omega et puisqu'on voilà partout c'est omega exact et là c'est Z très bien donc là on me dit de la tension I de C prend une valeur maximale donc je vous rappelle que pour déterminer le maximum d'une fonction il se fût que sa dérivée soit nulle je vais déterminer d'abord cette expression quand est-ce que cette expression est maximale U c'est une constante ça c'est une constante donc si le dénominateur est minimal donc si c'est racine carré de tout ça est minimal d'accord donc là il ne fallait pas mettre N0 donc il faut mettre N normalement bon si le dénominateur est maximal bien voilà quand est-ce que le dénominateur est minimal si sa dérivée est nulle donc je vais calculer la dérivée de tout ça égale à 0 donc là c'est dérivée j'introduis oméga intérieur ça me donne oméga carré fois tout ça plus LC' oméga carré moins 1 sur C' le tout carré bon dérivée de ça est nulle ça veut dire donc tout ça est égal à 0 la dérivée de racine carré de F c'est F' sur 2 racines de F est nulle ça veut dire F' est nulle la dérivée de ça vous voyez bien la dérivée d'oméga carré c'est 2 oméga fois R' au carré et la dérivée de tout ça bon c'est 2 fois F' fois F voilà et je développe un petit peu tout ça je vous laisse ce soir de suivre le calcul et vous voyez qu'à la fin je trouve exactement oméga carré est égal à 1 sur L' c'est prime moins R' sur de L' au carré ou bien si je multiplie par 2 pi oméga carré c'est 2 pi fois F donc ça veut dire F au carré est égal est égal à 1 sur 4 pi carré donc ça veut dire je dérivée ici par 4 pi carré ici par 4 pi carré et je retrouve exactement la valeur comme au demand bon il y a un peu de calcul je l'ai fait bon je vous laisse le soin de reprendre les parli mais les principes l'idée c'est quoi c'est d'abord d'écrire une prime i de c donc i de c n0 en fait c'est oméga ici donc n0 c'est donc je répète à partir de là d'accord ici c'est i de c c'est 1 sur c prime 2 pi fois F bon vous oubliez le 0 ici 2 pi fois F donc voilà i de c c'est 1 sur c prime 2 pi fois F u sur z bon z c'est r au carré r prime au carré plus l prime oméga moins 1 sur c prime oméga donc voilà on cherche la valeur où i de c est maximale donc si u de c est maximale si le dénominateur est minimal quand est-ce que le dénominateur est minimal si sa dérivée est nulle après c'est pas très compliqué vous arrivez certainement à ce calcul bon calcul la valeur de nr bon vous avez tout je vous fais l'application numérique et je trouve 21174,9 hertz donc voilà un peu pour cet exercice bon la deuxième partie relativement difficile mais on fait autant tous les anciens concours tous les anciens baccalauréats de sciences maths en général ça tourne autour de la valeur de z de la valeur de r à la résonance appliquer savoir bien appliquer la relation de la résonance calculer le facteur de surtention et la largeur la valeur de la bande passante voilà bon courage et à bientôt pour la suite pour la suite pour la suite – Sous-titrage FR 2021